Première vidéo de l'année 2022, c'est parti ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute première vidéo de l'année 2022, j'espère que vous allez tous bien, et avant de commencer celle-ci, je vais bien sûr vous présenter tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année qui débute, et je crois que la chose la plus primordiale que je vais vous souhaiter, surtout vu des conditions actuelles, c'est la santé, et Dieu sait que j'en sais quelque chose, j'en ai fait les frais en 2021, la santé est un vrai trésor lorsqu'on la possède, donc je vous souhaite une très bonne santé à vous et à tous vos proches, et puis également joie, bonheur, amour, des pépettes aussi, parce qu'on ne va pas se le cacher, mais c'est bien utile pour payer les loyers, payer les factures, remplir le frigo, se faire un petit peu plaisir, et puis bien sûr je vous souhaite de vous réaliser sur cette année que les projets qui vous tiennent à cœur puissent aboutir, que vous puissiez réaliser une partie de vos rêves, de vos envies, de vos désirs, voilà, vraiment je vous souhaite une très très bonne année 2022. Et pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose une petite review d'un jeu que j'ai reçu en cadeau, et je tiens à te remercier du plus profond de mon cœur, merci ma chère Yolanda alias Yoli Lune, merci beaucoup, tiens je te fais tout plein de gros bisous, vous l'avez vu passer dans les dernières vidéos puisque je l'ai utilisé pour faire les dernières guidances, c'était un petit teaser pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, j'ai vu que vous aviez été curieux puisque certains ont posé la question de savoir quel était l'oracle avec la lune au dos, et bien le voici, je vous le présente, il s'agit de l'oracle Yoli Lune, du nom de sa même autrice, à savoir Yoli Lune, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bref Yolanda, ça allait sur tous les fronts, il est impossible que vous puissiez passer à côté. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, donc à côté du titre, vous avez soit une petite flèche, un petit plus, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez toutes les informations, que ce soit tous ses liens pour la retrouver, son adresse mail pour commander votre jeu, son lien Paypal aussi pour régler votre jeu, puisque vous allez le voir, c'est un jeu qui est tiré seulement à 100 exemplaires à l'heure actuelle, et lorsque j'avais demandé quelques informations à notre chère Yolanda il y a 2-3 jours, puisque le jeu je l'avais reçu déjà depuis 2-3 jours, mais je ne pouvais pas vous faire la review tout de suite, puisque j'avais déjà bouclé mon programme de fin d'année, donc je ne pouvais pas tout faire en même temps, ce n'était pas possible. Et puis je voulais lui réserver un bon accueil avec la nouvelle année, je voulais qu'il puisse bénéficier des nouvelles énergies, parce que 2021, on ne veut plus entendre parler de cette année, donc 2022, elle est toute propre, elle est toute neuve, elle est remplie d'espoir et de bonnes énergies, donc je voulais faire ma première vidéo 2022 avec ce jeu-là. Comme je vous l'ai dit, ce jeu a été réalisé seulement en 100 exemplaires, et il y a quelques jours, lorsque j'avais demandé à Yolanda, elle m'avait informé qu'il y avait déjà une cinquantaine de jeux qui avaient été vendus. Donc peut-être que depuis 2-3 jours, il s'en est vendu encore, donc peut-être qu'il en reste que 30, que 40, que 20, je ne sais pas du tout, donc ne tardez pas trop si vous le voulez. A l'heure actuelle, Yolilune n'a pas prévu de faire une seconde édition, mais, mais, il y a un petit mais quand même pour vous rassurer, si elle est submergée par un tsunami de commandes, eh bien elle envisagera de réaliser une seconde édition. Seulement à cette condition-là, donc je compte sur vous pour l'inonder de commandes. Voilà, donc, mais ne tardez pas trop, car à l'heure actuelle, vous le savez, il n'y a que 100 exemplaires dont la moitié sont déjà parties, donc il n'en reste probablement que la moitié, voire peut-être moins, d'accord ? Le jeu est au prix de 58€, alors oui, je vous entends déjà dire, oula c'est cher 58€, attendez les amis, on va remettre les pendules à l'heure. On parle ici d'auto-édition, et j'en sais quelque chose, quand on est en auto-édition, on ne peut malheureusement pas pratiquer les mêmes tarifs que les grandes maisons d'édition qui, eux, vont produire en quantité, donc qui peuvent se permettre de baisser un peu leur marge. Nous, malheureusement, ce n'est pas le cas, hein, dès qu'on veut rajouter des options, que ce soit le grammage du papier, que ce soit les finitions gloss, mat, etc., si on veut rajouter des tranches dorées, alors là, je ne vous en parle même pas, le prix, il explose, si on veut rajouter un petit livret, une petite boîte, etc., eh bien, rapidement, on arrive à des gros tarifs, et je trouve que 60€ pour la qualité du jeu, on est quand même sur 80 cartes. En plus, le jeu arrive dans un joli pochon en velours d'une couleur bleu nuit, qui est juste magnifique, je trouve que ça colle super bien avec le dos des cartes, et c'est plus pratique. Personnellement, Yolanda nous avait demandé notre avis sur Facebook, elle avait mis un post, et elle nous demandait si on préférait une boîte ou un pochon, et quasiment à l'unanimité, on a tous répondu un pochon. Pourquoi ? Parce que, bah, une boîte, c'est bien joli, mais soyons honnêtes deux minutes, à part prendre la poussière sur une étagère, on n'utilise pas la boîte. En revanche, un pochon, c'est pratique, ça permet de pouvoir emporter le jeu partout avec nous, et qui plus est, c'est une bonne qualité de pochon, parce que toi-même, tu sais, tu as déjà acheté un pochon, et tu sais que parfois, les pochons, c'est un petit peu cher. Là, en plus, on ne parle pas du pochon en organza à 50 centimes sur AliExpress, non, on parle quand même d'un joli pochon qui a une bonne qualité. Donc, franchement, moi, je trouve que pour 58€, sachant en plus que les frais de port sont gratuits. Alors, attention pour les frais de port, je parle uniquement des frais de port en France, d'accord ? Si vous vivez à l'étranger, donc hors France, ça vous coûtera en frais postaux 13€, ou en mondial relais, et ça peut être jouable que le mondial relais soit gratuit, mais j'ai pas envie de m'aventurer dans ce type de choses. Je préfère que vous demandiez directement à Yoli Lune pour savoir comment vous arranger, qu'est-ce que vous préférez pour l'envoi, etc. D'accord ? Je vais vous parler du paiement, donc, qui se fait via Paypal, et je vous demanderai de procéder, puisque vous savez que depuis novembre dernier, Paypal a supprimé le principe de cagnotte, ce qui est franchement dommage. Désormais, vous n'avez que deux options, soit le paiement entre proches, soit le paiement entre professionnels, enfin, pour un service professionnel. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de passer par l'option de virement entre proches, puisque le virement pour service professionnel, il faut savoir que Paypal nous prend des frais dessus. À titre d'exemple, pour 5 euros envoyés, Paypal retient entre 50 centimes à 1 euro. Donc, concrètement, quand vous nous faites un petit don de 5 euros, on ne touche que 4 euros ou 4,50 euros. Donc, maintenant, vous ramenez ça proportionnellement à 58 euros. Là, on parle de plusieurs euros qui vont être retenus. Alors, déjà que Yolanda vous fait les frais de port offerts pour la France, quand même, histoire de vous faire rêver, pour envoyer un jeu par la poste, c'est 6 euros en moyenne. Vous multipliez par 100 exemplaires, on parle de 600 euros qui sortent directement de la poche de Yoli Lune. Donc, je pense que c'est un joli cadeau qu'elle nous fait. Donc, soyons fair play et passons par la voie du virement entre proches pour qu'elle puisse toucher ses sous dans l'intégralité. Voilà. Maintenant, parlons du jeu. Les cartes sont un cartonnage de 350 grammes au mètre carré, ce qui fait qu'on a des cartes ni trop souples, ni trop épaisses. Avec un pelliculage gloss, regardez, la finition est donc brillante. Mais c'est un joli pelliculage pour ceux qui craignent un peu le gloss parce que ça fait des marques, etc. Non, honnêtement, je l'ai déjà manipulé. Je peux vous dire que ce pelliculage-là ne marque pas, il ne fait pas de traces. Les cartes glissent très bien entre elles. Regardez, franchement, elles se mélangent très très bien. En termes de format, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On est plus grand qu'un tarot et on est plus petit qu'un oracle. Hop, je vais prendre cela pour vous montrer. Alors regardez, là j'ai pris le tarot des enchanteurs. Donc voyez, on est presque aussi haut qu'un tarot et à peine plus large que le tarot. Et par rapport à un format oracle, voyez, on est un peu plus petit qu'un format oracle et un peu moins large qu'un format oracle. Donc il est entre le tarot et un oracle, ce qui fait que c'est parfait pour ceux qui ont des petites mimines. Les cartes ne sont pas trop épaises parce qu'on a quand même 80 cartes, enfin 77 exactement, puisque vous allez le voir, il y a trois cartes qui font office un petit peu de guidebook. Ce qui fait que voilà, c'est parfait. Le jeu se tient vraiment bien en main. La tranche est blanche, elle est neutre et j'aime autant. Sincèrement, j'aime autant. Vous savez que je ne suis pas toujours fan, moi, des tranches argentées, dorées, etc. Parfois, effectivement, ça embellit le jeu et parfois ça lui apporte une grosse touche de kitsch. Et là, en l'occurrence, pour ce jeu qui est simple, Yolanda, c'est quelqu'un qui est simple. C'est une femme qui est vraiment très humaine, qui a un grand cœur, qui est extrêmement gentille. Et elle n'est pas du tout bling bling, elle n'est pas du tout dans ce côté kitsch. Au contraire, elle est dans l'authenticité. Donc, ce qui fait que la tranche dorée, sincèrement, ça aurait apporté une touche en trop sur le jeu. Le jeu se suffit à lui-même. Vous allez voir, les cartes sont vraiment très très belles. En plus, ce sont des peintures que Yoli Lune a réalisées. Elle a quand même mis un an et demi pour réaliser son oracle. Et sincèrement, moi, je lui tire son chapeau parce qu'elle ne se prétend pas être artiste. Mais vous allez le voir, quand on voit les cartes, bah si, quand même, si, si. Elle peut se revendiquer artiste parce que ce qu'elle a fait, c'est très joli. Il y a un très joli travail de peinture, que ce soit sur les dégradés, les camaïeux. Elle a utilisé plusieurs façons, plusieurs pratiques pour utiliser sa peinture afin qu'il y ait des différences de texture. Et ça se voit sur les cartes. Non, vraiment, moi, Yoli Lune, je te tire mon chapeau parce que tu as fait un très joli travail. Et sois très fier de toi, vraiment. Cet oracle va se décomposer comme suit. Et puis, vous avez au total 80 cartes, dont 77 qui vont être les lames de l'oracle. Et vous allez en avoir 3 qui vont faire office de guidebook. Sur la première, vous allez retrouver les différentes adresses et liens pour retrouver notre Yoli Lune. Sur l'autre face, vous allez avoir des méthodes de tirage. Et sur les deux autres, en recto et verso, vous allez retrouver des mots-clés en fonction des cartes. Mais vous allez le voir, le jeu est tellement simple, il est tellement intuitif que vous allez pouvoir vous passer de ces petites cartes facilement. Laissez-vous tout simplement porter par l'image, par ce que les cartes vont vous... Eh bien, vous allez voir, vous allez développer des sentiments, vous allez avoir des choses qui vont venir, des images. Eh bien, laissez-vous porter tout simplement par les images. En plus, les cartes, regardez, on va avoir ici l'illustration de la carte. Et on va avoir un mot qui va être un mot-clé, qui va être le titre de la carte. Donc, non seulement vous avez l'illustration, donc laissez-vous porter par l'illustration. Mais en plus de ça, si vous bloquez, par exemple, sur l'illustration, eh bien, laissez-vous porter par le mot qui va aller avec. Vraiment, c'est un oracle que je pourrais recommander pour ceux qui débutent dans la carte Nancy. Ça peut être un très bon oracle pour débuter, parce qu'il est simple, il se prend en main, il a des énergies qui sont douces. Même si vous allez le voir, il y a quelques cartes qui sont un petit peu sombres. C'est quand même un jeu qui se veut être doux, mais qui met le doigt là où il faut. Et si vous êtes débutant, c'est vraiment un jeu qui va vous plaire. Mais si vous êtes aussi confirmé et si vous aimez les oracles que j'appelle artisanaux, qui ont une âme, qui ont une énergie spécifique et qui reflètent l'âme de son auteur, pareil, c'est un oracle qui va vous plaire. Mais je pense en avoir suffisamment dit, les images valent mieux qu'un très long discours. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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